Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. C'est le dernier numéro de la semaine avant d'attaquer le week-end. Vous êtes dans Showbuzz, l'émission qui vous permet de faire votre mise à jour en papo. Dans cette émission, nous allons décortiquer, nous allons nous affairer, nous allons dépaporiser les sons que vous avez, les sons que nous avons et même les sons que vous n'avez pas. On vous dresse le tapis rouge, chers téléspectateurs. Ça se passe ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Je suis DJ Moulou, coucou et je vous souhaite Aquaba dans Showbuzz. C'est tout le jour du lundi au vendredi avec mes compagnons de lutte, Ozone et Karina Steele, bonjour. Bonjour. En puissance et en force, comment tu vas ? Ça va bien ? Nous n'allons pas perdre de temps, nous allons ouvrir la casserole d'info. Sommaire. Ramba Junior n'est pas content de Black M. On vous explique tout. Ange, le lead vocal du groupe Zouglou Superchoc, est malade depuis un moment. De quoi souffre-t-il ? Nous le saurons. Cela fait 20 ans que Nash chante. Elle prépare une grosse fête. Le concert d'El George, ce dimanche, on en parle. Aujourd'hui, deux invités dans Showbuzz. El Yuki, l'homme qui dit qu'il est le président du coupé des Calais, et le rappeur chrétien El George. Tout de suite, ce qui fait le buzz, c'est dans Buzz News. Karina Steele. Bonjour. Ramba Junior n'est pas content de Black M. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu sais que Black M, il est à Bidja, Moulou. Toujours, il est là. Il était ici même. Il était en la Russie, ici. Voilà. Et quand il est quitté ici, il est parti à Vibe Radio. D'accord. Voilà. C'est là-bas qu'il a dit que Ramba Junior est comique. Genre, Ramba Junior, il ne voit pas Ramba Junior comme un artiste. Genre, il lui fait rire de toute façon. C'est tétérin, tétin. Non, foutaise. Je foutaise. Mais Ramba Junior, c'est un artiste ? Non, donc il est fâché. Oui, mais... Il a répondu quoi ? Il a répondu sur sa page là-bas. Il a dit... Vieux père Black M, si tu cherches un comédien là-bas, Papa Gourou Michel est là. Moi, c'est Ramba Junior, le rappeur ivoirien le plus influent de sa génération. Tu as été petit, tu as commencé, personne ne croyait en toi. Je suis fière du travail de moi et mon équipe. On fait le maximum, on n'attend rien de personne. Mais Black M, on préfère les encouragements qui les dénigrements. Sinon, tu es chez toi ici et aussi tu es chez toi là-bas. Bref, bienvenue à Babi, africain toujours sage. Oui, il y a que ça ! Attends, c'est Ramba Junior qui a écrit tout ça ? Oh, je t'ai dit ! C'est un papo, c'est un papo. Mais après, je pense que ça a été un malentendu. Black M a réagi en commentaire quelque part pour dire que, écoute, on est ensemble, ne pense pas que, mon chien, tu vois. Donc c'était un malentendu, mais le petit là, lui, il est nerveux. Il est nerveux. Tu connais Ramba Junior ? Non, mais sérieusement, la sortie de Black M, sérieusement, vous la voyez comme une maladresse ou un mépris pour Ramba Junior ? C'est un mépris, c'est un mépris. Non, c'est un malentendu. C'est un malentendu parce qu'en vrai, il n'a pas dit ça avec l'intention de dénigrer le petit. Voilà, il ne connaissait pas vraiment la musique du petit. Donc, il faut le comprendre. Et toi, Karina ? Mais il dit, il est comique, c'est une manière de se foutre du petit. Mais c'est dénigre, non. Non, mais c'est frustrant. C'est frustrant. Parce que le petit, lui, en ce moment... Et puis, ça avait beaucoup d'ironie. Donc, il faut savoir que... Tu connais Ivoirien, en fait, on a comme souri, on ment et puis on souffle. Et tu sais quoi, Karina ? Je pense que le petit, là où il peut damer le pillon à Black M, et à tous ceux qui se sont empris à lui, c'est de faire sortir un morceau, mais qui va cartonner. C'est la meilleure des réponses que de faire des clashes directement, de lancer des insolences et tout ça. Et c'est un conseil pour tous les autres. C'est-à-dire qu'il dit, Karina, c'est là, tu vaux Rien. Moi, il dit, OK, il n'y a pas de problème. Il rentre au studio. Il rentre au studio. Puis tu rentres, gay, gay, gay. J'ai C'est là. Bon, on espère que le clash ne va pas entacher les relations entre... Non, 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 non. Je pense que c'est juste pour rire. Ouais, 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 non, c'est juste pour rire, franchement. Alors, Karina, là, on est un peu plus sérieux. Si. Oui, le lead vocal du groupe Superchoc, Ange, est sérieusement malade. Ange est malade, on a parlé avec Louis récemment, avec ses proches. Ils disent que ça a commencé à aller, mais ils refusent de prendre ses médicaments. En plus, ils fument. Ils fument et du coup, ça lui a donné une allergie. Des boutons. Ils fument quoi? Lala. Tu sais, toi et moi. Non, toi et moi, on sait, mais les gens veulent savoir. Qu'est-ce qu'ils fument? Ils fument le truc là. Pas haut. Il fume le fagot. Oui, rempli de... Il n'a pas pitié de lui aussi. Ah, vraiment, je ne sais pas, mais tu sais, moi, je sais qu'il est malade depuis de très longues années, parce que moi, je l'ai côtoyé. Je l'ai côtoyé. Non, non, je t'explique. C'est la cigarette et non l'alcool ou la drogue. C'est la cigarette. Je l'ai côtoyé et il faisait des crises de démence. Ah ouais? Voilà, ce n'est pas qu'on m'a dit, je l'ai vu. Je l'ai vu. À un moment, il est malade, il fait des dépressions et tout. Quand ça va mieux qu'il veut rentrer en studio, paf, ça recommence. Tu vois? Et là, récemment, je l'ai vu le 1er janvier de cette année. Ah, ce n'était pas beau à voir. Attends, c'est quand il veut rentrer en studio que ça recommence? Que ça recommence. Et c'était toutefois... Ils n'ont pas attaché au village là-bas? Je ne sais pas. C'était tout le temps comme ça. Comment tu rentres au studio en même temps? Il n'a qu'un ethnie. Il est guérin, on dirait. Non, il n'a pas... Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais je te dis authentique, quand il veut entrer en studio, quand ça va mieux qu'il veut entrer, en même temps, ça le prend. Et bon, certains disent que c'est un problème mystique et tout. Nous, on ne rentre pas dans ces détails, mais c'est un artiste pétri de talent. Et déjà, on va écouter un bout de leur morceau. Donc, Karina, sa situation est inquiétante? Oui, très. Quand tu le vois, même, tu sais. Ses ongles poussent, poussent comme ça. Ses ongles sont longs, longs comme ça. Et puis souvent, il oublie de mettre sa féminine. Ça ressemble à de la folie. Oui, c'est un peu de la folie. Vous avez écouté le morceau tout à l'heure pour les puristes des Ooglous et ceux qui ne connaîtraient pas Superchoc. C'était ça, un peu. Oh, mais il y a la quête, 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 il y a la quête. Bon, enfin, c'est déplorable quand même. Moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine que quelqu'un qui a bien vécu se retrouve... Quand il va oublier de fermer sa braquette. Et puis, sa coquette est dehors ? Moi, depuis la taille, tu parles des braquettes souvent. Mais c'est tout ça. Le gars, il vient rentrer en studio, ça commence. C'est un peu triste, mais c'est l'opérin. Non, il sait, mais depuis la taille, il parle des braquettes. Pour toi, tu lui ai dit quoi ? Donc, il a besoin d'aide ? Oui, ses amis disent qu'il a besoin d'aide, mais ses parents disent qu'il n'a pas besoin d'aide. Que tout va bien. Là, je dis là. Donc, il doit tout savoir. Ses parents même disent qu'il n'a pas besoin d'aide. Mais ses amis disent qu'il a besoin d'aide, les parents disent que... Oui, mais naturellement qu'il a besoin d'aide parce que c'est la folie. Mais les parents, là ? C'est la folie. Bon, d'accord. Maintenant, les parents, eux, ils disent que tout va bien, Karina. Tout va bien. Tu as essayé de les rencontrer ? Je vais les rencontrer. Tu me connais, non ? Je te connais. Je vais avoir les versions parce que ce n'est pas normal. C'est tout ça. Que Dieu ne nous punit pas. Eh mon frère, elle va avoir les versions. Oui. Tu veux les versions ? Oui, les versions. En tout cas, si je lance le SOS, tous les Ooglouman, tous les artistes qui ont connu Ange du groupe Superchoc, c'est une situation très déplorable. Si vous pouvez faire un geste, si vous pouvez aider Ange, faites-le. Faites-le. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Faites-le. Voilà. En tout cas, on a beaucoup de compassion pour lui et puis que Dieu, qui est capable de changer le cours d'une histoire, se charge de ça. N'est-ce pas ? Karina ? Amen. On a fini avec l'Egberet, mon frère. Pourquoi tu es découragé ? On a fini avec l'Egberet, mon frère. Oh Dieu. Alors, on va parler maintenant de Ténor. Oui. On dit qu'il a enfin parlé et on dit qu'il a tenté de fuir l'hôpital. Il a tenté de fuir l'hôpital. Ça là. Qu'est-ce qu'il en est ? Nous le saurons dans le gros buzz. On a avec nous notre très chère amie Carole Tchameni qui, aux premières heures de l'accident de Ténor, nous a éclairé la lanterne. Elle est là avec nous. Carole, bonjour. Bonjour, le coucou. Bonjour, Ozone. Bonjour à Karine. Bonjour, Carole. Salut, Carole. J'adore cette coupe de cheveux. Tu l'as faite pour moi ? C'est ça ? Oh ! Où est-ce que tu te trouves en ce moment, Carole ? Là, je suis toujours à Douala mais dans un bureau. Dans un bureau ? Ah, c'est pour ça qu'il y a de l'éco, n'est-ce pas ? Je pensais que tu étais dans un hôtel. D'accord. Alors, Carole ? Carole, ici. Tu vas voir. Alors, il se dit que Ténor a tenté de s'échapper de l'hôpital. Intox ou vérité ? Ça, c'est intox même. Vrai intox. Bon, cassons le papo, maintenant. On apporte un sourire parce que vraiment les deux se portent beaucoup mieux que la dernière fois lorsqu'on était à l'hôpital, effectivement. Il parle, il est déjà debout, il mange. Mais impossible, comme vous le dites, il ne décide jamais de l'hôpital parce qu'il faut le dire quand même, il y a la police qui est là, qui le garde. Même pour sa propre sécurité, c'est super important parce que vous savez, dans les élans de colère, beaucoup de choses peuvent souvent se passer. Mais il est à noter quand même que depuis la dernière fois que nous avons parlé, la famille, l'équipe de Ténor a essayé d'entrer en contact effectivement avec la famille de la défunte. Moulin, voilà, qui est décédée pendant cet accident et jusqu'ici, on n'a vraiment pas de retour. Disons que la colère est encore vraiment au bout de fixe. Ah, justement, c'est la question que je voulais te poser. Les amis, les parents sont allés rencontrer la famille de la défunte. Est-ce que les échanges ont été fructueux ? Ou alors, est-ce que ça portait des fruits ? Non, jusqu'ici, jusqu'ici, non, vraiment, tout le monde est encore... Il faut savoir, rappelons qu'ils portent encore le deuil, donc on peut comprendre. Oui, c'est un peu frais. Mais ce qui donne espoir, c'est que jusqu'ici, il n'y a aucune plainte qui a été portée contre Ténor, donc la famille n'a pas encore porté plainte. Et on ne sait pas si ça sera dans les jours à venir. À venir. J'espère, vous avez le moment de tout cœur, qu'avec le temps, les blessures finiront par se cicatriser et qu'ils finiront par s'asseoir et discuter parce qu'à la fin de la journée, il s'agit de deux jeunes qui, quelque part, auront perdu forcément quelque chose. Une plus grande, la vie, mais l'autre, c'est sûr, et certains, c'est que demain, on n'en sortira pas aussi guérir que ça. Oui, j'imagine. Ozone ? Alors, Carole, est-ce qu'aujourd'hui, on a les résultats de l'enquête de police ? Est-ce qu'on ne connaît réellement les circonstances de l'accident, enfin ? Non. Jusqu'ici, aucun résultat d'enquête n'a été en tout cas publié. Donc, pour le moment, on est encore au niveau de la première information que nous avons eue de l'accident, voilà, que nous avons relevé au feu rouge de Senguet. Et voilà, un mort sur le carreau et deux blessés. Donc, jusqu'ici, voilà uniquement les informations que nous avons. Donc, il n'y a encore aucune publication qui a été faite par la police. donc, jusqu'ici, on attend toujours. Mais on continue de prier pour que l'América repose en paix et que voilà, les deux blessés dont Ténor et son amie qui sont à l'hôpital finissent par sortir de là. C'est naturel. C'est naturel. Carina ? Carole, j'aimerais savoir, au Cameroun, on raconte que la voiture de Ténor a été sabotée. Est-ce que c'est vrai, ça ? Bon, ça, vraiment, tu sais, pour qu'on parle de sabotage, il faudrait qu'il y ait une enquête, il faudrait qu'on raconte puisque des spécialistes puissent vraiment travailler sur les débris du véhicule qu'on a retrouvé sur le lieu de l'accident. Donc, jusqu'ici, nous, en tant que profanes, on ne peut pas véritablement se prononcer sur la question vu que nous, tous, nous avons découvert les photos. Donc, c'est ce qui se dit. Mais personne ne peut vraiment statuer là-dessus parce qu'il n'y a aucune information qui vient soit de l'équipe de Ténor, je veux dire, en confirmant cela ou alors de la police, simplement. Alors, Carole, avant de te laisser vacu à tes occupations, moi, ce que je veux savoir, est-ce que tu penses que des personnes en voulaient à la vie de Ténor ? Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient en découdre avec lui ? Vous savez, dans notre milieu, dans notre milieu, est-ce que tu peux véritablement savoir si les gens t'en veulent ou pas ? Ça, c'est la vraie question. Généralement, on parle avec beaucoup de preuves sur la direction, donc personne ne peut alléguer des choses qui sont preuves véritables. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur la toile. Certaines affirmations, certaines allégations sont peut-être vérifiées dans le sens où il avait des appoints, des approchages avec Universal, avec Universal, Afrique, on le sait très bien. Mais là, après, je suis à dire que ce sont eux qui ont saboté sa voiture. On ne pourrait pas. On ne pourrait pas. C'est du ressort de la police. Carole, merci pour toutes les infos que tu nous apportes. Et puis, on se dit à très bientôt. Carole, je te fais des bibis. Au revoir, Carole. Au revoir. Bonne journée. Ozone, c'est malheureusement ce qu'on constate dans le showbiz. Vous ne savez pas qui est contre vous. Vous ne savez pas qui vous attend au tournant. Pour vous, la vie est belle. Oui, quand tu es exposé ou surexposé, c'est-à-dire que tu passes à la télé, on t'entend à la radio, on te voit sur Internet, tout le monde te voit, mais toi, tu ne peux pas voir tout le monde. Tu peux faire un truc qui ne va pas plaire à un gars qui est, je ne sais pas, à Mbegunet ou à Wuragayo, je ne sais pas. Mais lui, il t'attend au tournant. Carina ? Tu ne peux jamais savoir. Il faut avoir Jésus. Il faut marcher avec le sang de Dieu, le sang de Jésus. La prophétesse. Il faut toujours prier. C'est-à-dire qu'il faut mettre toujours Dieu au-devant de tout ce que tu vas faire dans la journée comme la nuit. Il faut avoir Jésus, en fait. D'accord. Autrement dit, il faut avoir Dieu. Comme il y a des musulmans, on sait qu'ils t'écoutent. Il faut avoir Dieu. D'accord. Première pause de Showbuzz. N'est-ce pas ? On se retrouve juste après la pub. Showbuzz se poursuit et c'est l'heure de recevoir notre invité du jour. Il s'appelle El Yuki. Il s'auto-proclame président du coupé décalé. Qui l'a élu et à partir de quelle élection il a été élu ? Nous allons savoir ça. Président El Yuki est sur le plateau de Showbuzz. Qualité de vie. Méchamment vêtu. Ça, c'est le coupé décalé. Comment ça ? Non, tu peux faire le défilé devant la caméra. Comment ? C'est El Yuki. Aïe. Ça, c'est pas petite chaussure. Les animaux ont encore pleuré. Pardon, un petit. Un minimum, le cas. La chaussure a été fabriquée. Et El Yuki ? L'animal a été tué parce que El Yuki devrait porter la chaussure urgemment. Le pauvre. C'est pas pitié à faire. Un minimum, le cas. El Yuki, soit le bienvenu. Merci. La pêche, ça va ? Oui. Tranquille, hein ? Toujours. Qualité de vie, hein ? Qualité de vie. C'est tel que je le dis toujours, garçon palace, quoi, tu vois. Garçon palace. Je suis un garçon palace. Garçon palace, d'accord. Il y a garçon 5 étoiles et puis il y a garçon palace. Oui, garçon 5 étoiles et puis garçon palace. Ça, c'est le summum. Il n'a qu'à se calmer. Quand il est assis à côté de moi, il n'a qu'à se calmer. Toi, tu es un fils ? Oui. Appétit. Toi, tu es un fils, accède-toi par terre. Faut la peine. Là, c'est une histoire, c'est une histoire de... On appelle ça comment ? Non, il n'y a pas d'histoire. C'est mon fils. Bon, je veux dire, c'est une histoire de... Naka, c'est calmer. De famille, de Don Che. C'est le nom que... Merci, boss. C'est une histoire de Don Che. Ce n'est pas Don Che. C'est John Che. John Che. John Che. Toi-même, tu es mon John. Tu es un petit guéreur, non ? C'est là-bas que tu es arrivé. Toi-même, tu es un petit guéreur. Je vais te renvoyer devant la caméra. Je vais te renvoyer là-bas. D'accord. Alors, c'est ça qui fait la beauté de ce pays. Si, tu es ceci, tu es cela. Le seul, il faut dire au guéri, tu es mon esclave. Et c'est tout ça qui nous permet de rester en paix, n'est-ce pas ? Alors, Elouki, tu es face à trois. Je te présente Ozone, que tu connais déjà. Oui. Karina Stil. Oui. Et tu devras répondre à nos questions. Mais tu nous promets de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je jure, le président. Je suis le coupé des calés. Justement, tu t'auto-proclames président du coupé des calés. Tu comptes sur quoi ? C'est quelle élection vous avez fait ? On n'a pas besoin d'élection dans le coupé des calés pour être président. Doug Saga était le président, le premier président du coupé des calés. Moi, je suis le deuxième président du coupé des calés pour deux siècles. Et c'est tout, quoi. Deux siècles ? Oui. Chez nous, il y a un seul pouvoir. On ne fait pas deux pouvoirs. Et un pouvoir, c'est deux siècles, en fait. Du 21e et du 22e siècle. Nous recevons notre invité Elouki et c'est dans Face à Troie. Depuis combien de temps tu es dans le coupé des calés ? Raconte-nous un peu. Pour de vrai, je commençais la musique depuis 2010. Mais après, j'ai stoppé. Donc, on ne comptabilise pas cela. Nous sommes partis en Guinée après la crise post-électorale. Je suis parti en France. Du coup, en 2016, disons, j'ai sorti mon premier single « Kazuma Kanzai ». Et après, je suis venu, j'ai mis un peu de pause. Disons, j'ai pu dire même clairement en 2018, quoi. D'accord. Alors, on a reçu sur ce même plateau-là, à la même place où tu es assis, là. Veux-tu le lasse ? Voici ce qu'il pense de toi. Parlons de ce Elouki en question. Tu lui réponds sur Facebook ? Oui, c'est un humain. C'est un humain. C'est quelqu'un qui m'amuse beaucoup. C'est comme un sympa dans une cage ou celle d'entretenir sa page. Il y a des gens qui ont besoin de la visibilité. Moi, par exemple, je n'ai plus besoin de visibilité dans mon pays. Quelqu'un qui a besoin de visibilité, qui a une grosse brèche faible, sans sens, dans sa bouche. Il va lui donner de la visibilité. D'accord. C'est bon. Elouki, vous savez que nous, dans cette émission, nous, on décortique. C'est-à-dire que là où le parlement est... C'est le mot... Et puis vous, je vous dis, je suis le dépositaire de ce mot. Le Burida même a déjà sécurisé le mot. On dépaporise dans cette émission. Voici ce que Vétroulas, dit de toi. Qu'est-ce que tu réponds ? Mais tel que je l'ai dit tantôt, c'est l'artiste le plus triste du coupé décalé. Voilà. Il a 40 ans, bientôt, il ne sera plus de ce monde. Il ne sera plus de... Mais il vieillit. C'est une menace ou bien ? Non, ce n'est pas une menace. Il vieillit. Quand on naît, on grandit et on meurt. Tu comprends ? Il a 40 ans. Il n'a rien fait de sa vie, de sa carrière avec son chamacouana où il est parti voir cinq féticheurs pour que chamacouana marche. Il n'a pas payé la dette. Tout ça, ça y est. Donc, le mec, il est triste. Il se passe partout, partout, sur les réseaux sociaux. Il veut avoir un peu de visibilité. Toi, tu n'as pas besoin de visibilité et puis tu veux inciter lui. OK, pourquoi ? Je suis ton président. Donc, tu dois me respecter, petit. Tu comprends ? Vécu, il doit me respecter. J'étais là, je ne savais pas. Je ne le calculais même pas parce que pour moi, c'est une personne qui est triste dans sa vie. Non, il fait pitié. Il fait pitié. Il a besoin d'aide. Maintenant, les personnes qui doivent l'aider, ils s'attaquent à eux. Tu comprends ? Il vient, il s'attaque à moi et il commence à m'inciter dans les commentaires. Je l'ai ignoré pendant longtemps. C'était quand la semaine passée, je crois bien, la semaine passée, je quittais. Pour moi, je vois un mec qui négociait un taxi. Tu comprends ? Voilà, il négociait un taxi. Je ne l'ai même pas calculé. J'ai vu ce que c'était la tête de ce gars. J'ai dit, bon, le gars, il est triste dans tous les cas. Il ne faut pas le calculer. Mais tu ne l'as pas accepté dans ton véhicule ? Non, parce qu'il avait, il était avec au moins 4 personnes encore. Tu vois ? Donc, ils ont fait surcharge d'un taxi déjà. Eux, ils faisaient pitié. Voilà, tu comprends ? C'est des pitié qui marchent avec des pitié. Karina. Tu comprends ? Karina. Attends, je vais rebondir. C'est quelque chose avant de poser ma question. Tu as dit qu'il a fait les maraboutas, il allait chez 5 féticheurs. Il n'a pas respecté. Donc, tu dis que c'est parce qu'il n'a pas respecté qu'il est tombé jusqu'aujourd'hui ? Il est tombé parce qu'on lui a dit, il est parti, il a fait, déjà, il a fait chez la première personne, ça ne marchait pas. Il est parti chez la deuxième personne, ça ne marchait pas. Et qu'est-ce qu'il promet ? Il promettait un peu et 500 000. Tu vois ? Il dit, si Chamaquana décolle, parce que pour lui, si Chamaquana décolle, il aura les millions par-ci par-là. On lui a dit, si ça décolle, que tu ne viens pas dans les deux mois qui suivent, ce n'est pas bon. Donc, il dit, ok, le mec, il vient, si Chamaquana décolle, un faux son comme ça qu'il faisait, tu vois ? Ça décolle, il ne vient pas. Donc, on dit, comme ça n'a pas décollé, tu tombes. Et dans ça, il n'a même pas pu louer le studio, tu dormais chez Amès, là. On ne connaît pas tes chansons. Franchement, on ne connaît pas tes chansons. On a l'impression que tu t'attaques aux autres pour exister. El Yuki n'a pas besoin d'attaquer, je suis un président, je suis le président du coupé décalé et dans le coupé décalé, il y a beaucoup de désordres. Donc, quand tu arrives dans un endroit où il y a beaucoup de désordres, il faut mettre de l'ordre et pour mettre de l'ordre, on verra que tu t'attaques aux gens, tu comprends ? Moi, je dois passer ici, je sais qu'ici, c'est la voie, toi, tu es sur la voie, je dois te dégager. Maintenant, si tu ne veux pas dégager, il y aura un peu de contact, tu comprends ? El Yuki, Ozone, tu me permets, avant que tu poses la question, tu as parlé, je reviens tout de suite sur ta question, tu as parlé de féticheurs, des vétures, comment tu sais que vétures devaient de l'argent ? Comment tu as, qui t'a informé ? Peu que je l'ai dit tantôt, je suis le Christ, il n'y a plus du coupé décalé. Tu comprends ? Donc, j'ai tous les topos, je savais qu'il dormait, il n'avait pas de maison, il était chez les Amers, c'est là, ou chose, comme on appelle, Baby-Philippe avait son studio, voilà. Il y avait son, quand on venait, il prend son matelas, on connaissait. Le matelas, c'était comment ? C'était un matelas qu'il avait ramassé, qu'on lui avait donné. Il ne pouvait même pas payer quoi que ce soit. Donc, du coup, pour moi, c'est un artiste, c'est une personne triste, tu vois ? Que moi, j'appelle cochon las désormais, quoi. Cochon las ? Pourquoi ? Vécu au cochon las. Parce qu'il ressemble à port. Mais pourquoi ? Étant le président, Karina, tu te permets ? Oui, vas-y. Étant le président, le supposé président, du coup, coupé décalé. Non, parce que tout le monde n'accède pas. Donc, je dis supposé. Voilà, tout le monde n'accède pas. Il y a des rebelles. Pourquoi, étant président, tu n'oeuvres pas pour la réconciliation, pour le rassemblement de tous ces acteurs de coupé décalé, pour permettre, n'est-ce pas, aux coupés décalés d'aller de l'avant que de se chambayer, de clasher pour nous remettre encore en arrière ? Non, je ne clashe pas, tel que je l'ai dit. Je mets de l'ordre. Mais, tel que tu viens de le dire, il y a des rebelles. Il y a d'autres qui acceptent que je suis le président de la majorité. Et il y a des rebelles comme, comment on appelle... Comme Karina Steele. On y va. Elle reconnaît. Lui, il veut dire quelque chose. Comme qui ? Comme, déjà, comme Vecchio Cochon-Las, comme... Comme chose, comme on l'appelle... C'est le petit bête, là. Tiasco ? Non, pas Tiasco. Tiasco, il reconnaît. Tiasco, Tiasco ? Il était... Il était chez Kégevara, là. Moscou. Un gars aussi qui fait pitié, tu vois. Donc, du coup, des gars comme ça qui... Décidément, tout le monde fait pitié. Non, parce que c'est des personnes qui veulent avoir la vie que Eliyuki mène. Le monde est ouvert à Eliyuki. Eliyuki voyage comme il veut. Il fait ce qu'il a envie de faire de sa vie, tu comprends ? Ils ont envie d'être comme Eliyuki. Maintenant, quand il veut faire sortir un son casserole, il vient s'attaquer à Eliyuki pour dire non, tu n'es pas président. Si je ne suis pas président, si je ne suis pas président, qui est pour président ? Depuis que je suis arrivé, j'ai demandé s'il y a une personne qui s'oppose à ma candidature, à mon poste, à mon titre, qu'il vient. Et puis, on fait une concurrence, tu vois, on verra qui est président, qui n'est pas président. Maintenant, il n'y a personne. Donc, qu'il me laisse tranquille, j'aime mes deux, mes deux mille ans, tu vois, tu vois. Elle y oublie, elle y oublie. Mes deux propos. Je vais rebondir. Vas-y Karina, vas-y. Tu as dit que, voilà, les gens veulent la vie que tu mènes. Oui. Tu avais dit que tu étais entrepreneur. Oui, je suis entrepreneur dans la sécurité privée des biens des personnes. Et là, je suis en train... En France ? Oui, en France. Et là, je suis la reconvertie, la société, en groupe, international, qu'on appelle... Avant, c'était à cas de production. Maintenant, c'est le R-List international. R-List international est dans le marketing digital, dans la sécurité privée des biens des personnes, dans le nettoyage et dans le vêtement, tu vois, dans la sable, quoi. Tu gagnes beaucoup d'argent ? Oui. Beaucoup d'argent ? Là, je viens de mettre le côté vêtement dedans. Bientôt, vous aurez des magasins ici. Là, je repare à Paris dans deux semaines et je reviens au moins deux mois, trois mois après. D'accord. Avant de repartir à Paris, puisque nous sommes ici, à Ababi, avant de partir à Paris, dans une vidéo, tu as cité des artistes qui ont eu des liaisons avec des femmes mariées. Tu as même cité Didier Rafat, qui n'est plus de ce monde paix à son âme. C'était quoi ton objectif ? Qu'est-ce que tu voulais me montrer ? Qu'est-ce que tu voulais faire à ces artistes ? Ah ouais ? Moi, c'était parce que, étant le président, quand tu dois aller au paradis, tu dois te délivrer. Il faut délivrer aussi les personnes qui sont avec toi. Tu vois ? Si je suis en prison avec un groupe, si je sors, il faut que le groupe aussi sorte. Tu vois ? Donc, c'était pour délivrer ces personnes, c'était pour dire à Dieu de pardonner aussi ces personnes puisque moi, j'ai décidé de me confesser. Tu vois ? Voilà. Donc, c'était pour dire à Dieu aussi de les pardonner à cause de moi qui suis à la tête, quoi. Mais, Yuki, sincèrement, sincèrement, tu dis que tu es le successeur de Duxaga. Ouais, tout à fait. Vrai, vrai, vrai. Kone Yaya, ça, c'est ton vrai nom. Est-ce que tu penses que tu mérites de remplacer Duxaga ? Est-ce que toi, tu penses que le fauteuil, là ? Est-ce que tu penses que... Mais je ne pense pas, je suis et je reste. Là, j'ai envoyé Abou Nidal pour faire la tournée de Ouaratou. Il a bien réussi. Je l'ai félicité. Tu vois ? Voilà. Tu l'envoies, donc, c'est toi qui l'envoies ? Tout à fait, en mission. Je pensais, c'était le ministre de la Réconciliation et de l'Éducation nationale du coupé des cas. Abou Nidal. Oui, c'est le vrai gouvernement. Je nomme Saga Junior et le premier ministre. Le ministre de la Sécurité, c'est qui ? Je n'ai pas encore nommé, mais je regarde parce qu'il ne faut pas nommer quelqu'un qui va faire coup d'État. Le ministre des Finances, c'est qui ? Faudi. Non. Là, je forme d'abord le gouvernement, petit à petit. Ça dépend de la confiance que j'ai. Abidjan, il y a Dieu. Attends, Abidjan, il y a Dieu aussi. En fait, ce qu'il faut dire aussi par rapport à Abidjan, c'est qu'il y a des bonnes églises, vases d'honneur, il y a des bons artistes chrétiens, Eden. Tu as dit qu'il n'y a pas Dieu à Abidjan. Non, mais il y a Dieu. Non, en fait, moi, je dis, parce que tout à l'heure, il a dit, qu'est-ce que je veux rester chrétien ? Mais bien sûr, parce qu'il y a tout ce qui me permet justement de rester chrétien à Abidjan. Parfait. Est-ce qu'on peut avoir un petit bout de ce que tu fais ? Ok. Ok. Alors, ça fait, moi, je suis le rappeur qui n'a pas peur, qu'on ait par cœur et la parole de mon rédempteur. Prédicateur, je suis l'orateur, le narrateur qui te parle de ma vie d'acteur. Dans ce film, Quelle est la vie ? Je vais te parler du diable. Son bureau national, le bureau national de son gbongi, c'est-à-dire que là, maintenant, le gbongi est bien organisé, les choses se passent très, très bien. On sera là le 20 novembre. On va certainement revenir sur cette information. On va la recevoir certainement ici. Karina, qu'est-ce que tu penses de Nash ? Ça m'a aimée. Oui. Elle est respectueuse. Ce qui me plaît, je suis très respectueuse. C'est une bonne personne. Elle donne des conseils. Moi, en tout cas, elle et moi, je connais. Elle est aussi congolaise. Congolaise, oui. Tu pourras lui passer un message pour moi ? Bien sûr. Tu lui diras que DJ Moulukuku l'aime. Je suis un fanat de cette dame. Elle chante super bien. Ah, ça, je te l'accord. Et puis, à tous les artistes congolais, tu passeras le message. Ça fera plaisir. Je le ferai avec plaisir. Merci, El George. Merci à vous. Chers téléspectateurs de Showbuzz, vous vous impatientez, n'est-ce pas ? Mais El George, elle est là. et elle va nous produire une magnifique prestation et c'est dans Showtime 2. C'est du loup. C'est du loup. C'est du loup. T'as pas sommeil. T'as pas sommeil, frère. T'as pas sommeil. Karina, comment est-ce que t'as trouvé la prestation ? Il est tout chaud. Non, t'es fort, hein ? Merci. Tu es vraiment fort. Oui, oui. Il parle de... Il parle de Jésus, de la Bible, avec des versets. Et puis... Et puis, ça passe, quoi. Moi, je pense que c'est un exemple aussi pour tous les autres. Il y a aussi des jeunes qui font du rap chrétien, qui sont peut-être renfermés. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. On ne sait jamais. Parce qu'avec Jésus, on t'a pas poteau. Ah, exactement. Moi, je salue vraiment tous les rappeurs chrétiens de Côte d'Ivoire. C'est vraiment des portes en droit. On n'est pas forcément de la même religion, mais c'est vraiment... Je salue Salomon, fils du Messie, que tu dois forcément rencontrer. C'est l'un des responsables du collectif 120. C'est un collectif où il y a plus de 200 rappeurs chrétiens. Tu vois ? Moi, je les salue, franchement. Cool. Elle s'appelle Renne PS. C'est une future star. Elle chante très bien. On l'écoute. Et après, on parle. La démo. Quand je pense à la compo et tout ce que j'ai traversé, je m'ingénoue à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à la compo et tout ce que j'ai traversé, je m'ingénoue à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui se sont découragés. Il y en a qui ont pleuré sous leurs feuilles. Mais tout ça, parce qu'ils avaient oublié. Quand en vérité, mes amis, moi, j'ai mis ma foi en Dieu. Et voici le 27. J'ai eu mon bac. Yo, lé, lé, oh ! Jésus m'a donné au Hé. Yo, lé, lé, oh ! Avec Dieu, j'ai eu mon bac. Yo, lé, lé, oh ! J'ai eu mon bac. Yo, lé, lé, oh ! Avec Dieu, on est tous victorieux. Oh, lé, oh ! Oh, lé, oh ! Oh, lé, oh ! Jordi ! C'est top, hein ! Top, hein ! Top, ici, même ! Elle a improvisé, elle a parodié. C'est pas mal, Ozone ! Ah, ouais, 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 c'est lourd, c'est lourd ! Mais après, est-ce qu'elle veut vraiment faire de la musique ? Non, moi, je pense qu'elle, c'est pas forcément pour faire de la musique. Elle a eu son bac. Elle est contente, j'ai vu. Dans l'émotion, elle aime le morceau de Kérosène. Elle rend grâce à Dieu, au fait. Ah ouais, tu as vu, non ? C'est une prière ! Et après, c'est bon pour nous qui regardons. C'est bon pour nos yeux. On adore, hein ! Jordi, merci d'être passé sur notre plateau. Bonne chance pour le concert. Et puis, nos amitiés à tout le reste de la bande. Je peux rappeler au moins... Vas-y, il n'y a pas de... Oui, oui, oui ! Il y aura quoi, ces jours-là ? Au fait, c'est le 1er, le 1er, le dimanche, 1er août, on sera à l'Espagne-là du Palais de la Culture. Et donc, les billets sont en vente sur tous les lieux habituels, Abidjan.net, FNAC, Nostalgie, un peu partout. Donc, 10 000 francs, 15 000, 25 000. Il y aura plein de surprises. Voilà, les invités, les autres artistes invités sont déjà en train d'être affichés. Déborah, Lucas, Lou, avec ses frères, ses soeurs, nous tous, nous serons là pour élever le nom du Seigneur. Venez être nombreux. Nous, vous, nous serons heureux de vous recevoir. Donc, bienvenue à tous. Voilà, venez nombreux, venez nombreux, venez nombreux. On va ensemble célébrer le Seigneur. Cette émission, on tire à sa fin. Vraiment, j'ai kiffé, je l'ai kiffé, Ozone, Karina. Merci en tout cas pour l'énergie que vous apportez à cette émission. Merci à la réalisation, à toute l'équipe de Showbuzz. C'est le week-end, on va se reposer un tout petit peu. On revient plus frais le lundi. N'oubliez pas que demain, les éléphants rencontrent l'Espagne. On a besoin, ils ont besoin de force, ils ont besoin de prière. En tout cas, on vous soutient. Prenez soin de vous à lundi sur NCI. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501